Bouafré, la capitale de la région de la Maraoué, capitale 2013, la célébration de la Journée internationale de l'alimentation. Le stade de la ville est transformé à l'occasion en un vaste champ de vivres. Une démonstration du potentiel de production vivrière de toutes sortes et de toutes natures de la côte d'Ivoire. Les acteurs, majoritairement des femmes, ne sont pas en reste dans cette démonstration. Une forêt de pancartes avec des dénominations révélatrices de leur volonté à réussir le pari de se prendre en charge et d'assurer la sécurité alimentaire en côte d'Ivoire. Démonstration aussi de l'intérêt des autorités politiques nationales, locales, du corps profectoral des chefs traditionnels des diplomates des partenaires au développement pour la chose agricole parce que source de croissance. Cela à travers une mobilisation significative pour impulser un nouvel ordre au secteur de l'alimentation. Une occasion choisie pour rendre visible le fonds d'appui au développement des produits agricoles alimentaires avec des objectifs précis. C'est une subvention de l'Etat. Donc on ne peut pas les maintenir dans l'assistanat. Ce que nous voulons, c'est qu'elles deviennent des professionnels et qu'elles puissent gagner de l'argent, faire des profits et contribuer ainsi non seulement à la sécurité alimentaire et au coût de la vie mais aussi au financement du budget par les impôts qu'elles vont payer. 1,2 milliard pour 8 coopératives. Les montants des chèques vont de 5 millions à 7 millions de fonds CFA et les engagements sont à la dimension des enjeux. En nous remettant solennellement ces chèques, vous nous engagez à traduire dans les faits, sur nos marchés et chez les consommateurs, la lutte contre la vie chère au niveau des vivriers. Nous vous assurons, face à la nation, qu'avec l'aide du comité de pilotage du fonds vivrier, nous ferons tout pour que la vision du gouvernement soit la réalité. En plus de cette subvention, 7 coopératives ont reçu des kits de production de motoculteurs, une façon de booster la production avec une préoccupation. produit en se préoccupant de l'environnement.